Salut, c'est Mila, la bartender du Melville pour Village Webs. Du coup, c'était en 2020 que je suis partie à Rome comme ça, sur un coup de tête. C'était le chef barman du bar dans lequel je travaillais, qui avait besoin d'un barbaque. Et petit à petit, il a commencé à me faire faire ce qu'il n'avait pas trop envie de faire. Tous les soirs, il m'apprenait un nouveau cocktail. Et comment deviner comment faire un cocktail juste en connaissant les ingrédients et le type de verre. Quelles sont les doses classiques d'alcool, de liqueur, de jus de fruits en fonction du verre, en fonction du glaçon. Ça, en fait, c'est hyper utile parce qu'il m'a appris à pêcher, il ne m'a pas donné le poisson. J'ai compris que c'est un monde sans fin. Je trouvais que c'était un peu comme de la chimie. Ici, c'est le Melville, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est un restaurant jazz club avec de la musique live tous les soirs. Standard de jazz, improvisation, jam, blues, soul parfois quand il y a des chanteuses. Et le samedi, c'est Paris Jazz Club qui s'invite pour souvent de la salsa, de la musique cubaine, sud-américaine, etc. C'est le samedi que ça bouge le plus. Les gens sont hyper ouverts, ils parlent énormément, ils dansent souvent. J'aime bien les cocktails courts, les cocktails avec une forte intensité. Mais les saveurs qui me plaisent vraiment, c'est au-dessus de tout l'amertume. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre beaucoup en valeur. J'aime bien les saveurs un peu pêchues, acides, un peu épicées. J'aime bien mettre en valeur quand même le spiritueux. Et autour, essayer de le lier avec des saveurs qui matchent. Si on ne veut pas se romper, on fait un sour.